Comment faire sonner une mélodie simple ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carbonneau, alias Armaud Chopin, je suis multi-instrumentiste, auteur-compositeur et professeur de musique, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux prendre une mélodie toute simple et l'harmoniser avec des accords qui vont changer complètement le caractère de la mélodie. Attention, c'est parti, générique, ch'toum ! Alors, cette vidéo est très spéciale, car je vais partir de la musique et glisser vers la peinture. Hier soir, j'ai rencontré un peintre, j'assistais à un concert de jazz avec des amis que je connais de très longue date, notamment un saxophoniste qui s'appelle Arnaud de Guermédian. Je vais mettre les liens en description de cette vidéo si tu veux voir son travail, ce qu'il fait avec son groupe. Je le connais depuis plus de 20 ans, sans doute 25 ans, et j'ai débuté la musique, j'ai débuté le jazz avec lui. Donc, c'est un ami de longue date. Et en fait, je suis allé le voir à Aubonne, près de chez moi, hier soir. Et en fait, quand t'es un concert de jazz, généralement t'as plusieurs sets. Donc, t'as une première partie, après y'a une pause, et après y'a une seconde partie. Enfin, en tout cas, c'était comme ça hier. Parfois, y'a plus que deux sets, mais y'avait deux sets hier. Et entre les sets, on a la possibilité d'aller voir une exposition de peinture. Tu vois, c'est... Je suis dans un département très artistique. Et d'habitude, bon, je vais voir des peintures, et disons que c'est sympa, souvent original, parfois inspirant. Mais hier soir, c'était un choc, vraiment. Quand j'ai vu l'oeuvre de ce peintre, je me suis dit, waouh ! Il a une technique complètement différente. Enfin, j'ai encore jamais vu ça, personne n'a encore jamais vu ça. Et je trouve ça... Mais franchement, c'était un choc pour moi. Je me suis dit, waouh ! Là, on a un vrai artiste, quoi. Enfin, c'était vraiment... Ça m'a vraiment surpris, et j'ai tout de suite aimé. Enfin, c'est un vrai coup de cœur, quoi, voilà. Et je me suis dit, ce serait dommage que je garde ça pour moi. Et donc, j'ai eu envie de l'interviewer. Donc, après le concert, on a passé un peu de temps ensemble, il était très tard. Et donc, dans la salle d'exposition, je l'ai interviewé, et ça m'a fait faire le lien entre son oeuvre et la musique. C'est-à-dire que l'idée, si tu veux, je vais te faire une démonstration au piano, puis ensuite, je vais te montrer l'interview de ce peintre. Tu vois, c'est vraiment intéressant à comprendre. Le lien que j'ai fait, c'est que si tu prends une mélodie toute simple, tu as une mélodie simple que tu joues au piano, par exemple, ou sur un autre instrument, et tu dis, bon, ok, bon, c'est un peu bateau, c'est un peu... On a entendu plein des mélodies comme ça, et en fait, tu trouves des accords qui accompagnent cette mélodie, qui font que, finalement, ça sonne complètement différemment. Tu dis, waouh ! C'est super, ce que je joue, tu vois. Et c'est l'idée que j'avais eue quand j'ai lancé la toute première formation à l'apprentissage de l'harmonica, pour les grands débutants, qui s'appelle, aujourd'hui, Club Armaux. Si tu ne sais pas ce qu'est Club Armaux, tu trouveras également un lien en description de cette vidéo. En fait, dans les tout premiers morceaux, c'est-à-dire que l'apprentissage, enfin, avec ma pédagogie, si tu veux, c'est passé par les morceaux. On ne fait pas de la théorie pendant des heures. C'est bien d'en faire un tout petit peu, au moins, pour comprendre de quoi on parle. Je ne vais pas te dire, attends, je ne vais pas... Alors, pour ne pas faire de solfège, pour ne pas faire de théorie, je vais dire, cette note doit durer plus ou moins longtemps. Ben non, si c'est une ronde, une blanche, une noire, bien sûr, je vais employer ces termes. Mais il faut d'abord les définir. Donc ça, c'est la partie théorique. Mais tu as l'application directe sur l'instrument juste derrière. Et en fait, je me suis dit, le mieux, c'est d'apprendre à jouer des morceaux. Parce que si tu veux apprendre à jouer l'harmonica, ton désir, je pense que ce n'est pas de dire, j'aimerais bien connaître les techniques de l'instrument, mais surtout, je ne veux pas jouer de morceaux. Bien sûr que non. Ta démarche, c'est d'apprendre à jouer des morceaux. Et donc, j'ai composé des morceaux pour les débutants. Après, une fois que tu as un bon niveau technique, tu peux jouer tous les morceaux que tu veux, évidemment. Le but, ce n'est pas de jouer du Bertrand Carbono, mais j'ai composé des morceaux pour que tu puisses t'éclater à jouer des morceaux pas à pas et que ça suive ton évolution. Le souci, c'est que si on commence à faire des mélodies toutes simples au début parce que tu débutes, et que je te fais jouer des mélodies vraiment simplistes, avec un accompagnement simpliste, ça ne va pas te donner envie, si tu veux, de les jouer, parce que dire, bon, c'est bien, alors Bertrand me fournit la piste d'accompagnement, comme ça, je peux rejouer le morceau que j'ai entendu dans la démonstration avec le même groupe de musique que lui, donc ça, c'est déjà pas mal, mais si c'est pour entendre des choses vraiment très bateaux qui ressemblent à, je ne sais pas, des mélodies toutes simples avec des accompagnements tout simples, ça ne va pas donner envie. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris effectivement des mélodies simples au début, mais je les ai harmonisés, c'est-à-dire que j'ai trouvé des accords qui accompagnent la mélodie, qui la mettent en valeur, et quand tu joues ça, même si tu joues trois notes, même si tu joues Do-Rémy, waouh, ça sent super bien, quoi, tu vois. Voilà. Et ça, c'est ça que je trouve passionnant en musique, c'est que tu as la mélodie, et en toile de fond, tu as tout l'accompagnement qui fait que ça change, en fait, ça change le caractère de la mélodie, et tu ressens les choses différemment. C'est à ça que j'ai pensé hier soir, en interviewant ce peintre, même en voyant ses tableaux, puisqu'en fait, il a la toile de fond, et il y a une toile par-dessus, tu vas voir, c'est assez curieux, qui change, en fait, ce que tu vois dans le fond, ou le fond qui change ce que tu vois. Enfin, toi, il y a cette idée d'avant-plan et d'arrière-plan. C'est la première fois que je vois un peintre qui fait deux tableaux superposés, si tu veux, et qui se complètent. Enfin, tu vas voir, il en parle mieux que moi. Je vais te faire une démonstration au piano pour te montrer, justement, qu'une mélodie toute simple, avec une toile de fond différente, eh bien, ça change complètement le caractère de la composition. Essayons de prendre une mélodie toute simple, et essayons de la faire sonner. Bon, je vais vraiment faire exprès de prendre une mélodie, mais alors, archi-simple. Admettons, une mélodie en Do majeur. Bon, on va faire vraiment traditionnel. Par exemple, donc, je ne sais pas quelle mélodie je fais, par exemple, Mi-Sol-Mi-Ré-Do. Bon, c'est très bateau, enfin, c'est très traditionnel, enfin, je veux dire, ce n'est pas la composition du siècle. Alors, si j'accompagne cette mélodie avec l'accord de Do majeur, on va se dire, oui, alors, ça sonne, mais alors, franchement, bon, ça ne sort pas des sentis battus, ça. Donc, si je mets en avant Mi-Sol-Mi-Ré-Do, la mélodie que je viens de composer, et qu'en arrière-plan, je mets seulement l'accord de Do majeur, on va trouver ça, bon, voilà, c'est comme un dessin traditionnel, quoi. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Maintenant, je conserve la mélodie. Mais je mets d'autres accords derrière. Écoute la différence. Tu vois, rien que ça, déjà. Tu entends ? On n'entend plus la mélodie de la même façon. Pourtant, ce sont exactement les mêmes notes. Mi-Sol-Mi-Ré-Do. Mi-Sol-Mi-Ré-Do. Tu vois, c'est exactement la même mélodie, mais comme la toile de fond a changé, eh bien, ça change l'ensemble. Et on peut prendre beaucoup plus d'exemples, tu vois. Toujours avec Mi-Sol-Mi-Ré-Do. Je vais donner plein d'exemples. лу-Mi-Sol-Mi-Ré. Sous-titrage FR ? Alors tu as compris ce que j'ai fait ? Donc j'ai pris une mélodie toute simple et je l'ai accompagnée avec des accords que j'ai choisis judicieusement et ça donne des caractères complètement différents. C'est-à-dire qu'en fait tu entends l'oeuvre musicale, simplement la mélodie et quand tu l'entends avec la toile de fond avec les accords qui soutiennent la mélodie ça change complètement ton regard. Et bien c'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. L'artiste-peintre va t'expliquer ce que sont ses oeuvres et comment il les fabrique, comment il arrive à peindre deux tableaux superposés pour que en regardant le tableau en fonction de ton emplacement, tu vois des choses différentes. C'est vraiment spectaculaire. Bonjour, je m'appelle Patrick Fuvel et je suis artiste-peintre. J'ai mon atelier à Annières sur scène. J'ai un peu eu une double vie parce que je n'ai pas fait que de la peinture toute ma vie. Je suis passé professionnel il y a une dizaine d'années à peu près. Je ne fais plus que de la peinture depuis dix ans. Pendant cette semaine à Aubonne, je présente quelques tableaux récents que j'ai pu faire. Tous ces tableaux ont la particularité d'être cinétiques, c'est-à-dire que quand on se déplace par rapport aux tableaux, on les fait bouger. Et la raison pour laquelle ces tableaux changent, c'est qu'en fait, ils sont composés d'un voile de coton qui est peint et derrière lequel se trouve un autre tableau qui est peint également, de sorte que lorsqu'on se déplace, ce qui est peint devant et ce qui est peint derrière se mélange en quelque sorte et contribue à donner une impression de profondeur ou d'étrangeté. Dans tout ce qui est végétal, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression d'une profondeur quasiment infinie de l'objet, alors qu'en fait, il n'y a effectivement que quelques centimètres qui séparent la couche de l'avant de la couche de l'arrière. Dans les années 80, je travaillais sur des projections de lumière par ordinateur, dans le but de faire de la musique de couleur. J'ai fait beaucoup d'expérience dans ma chambre à cette époque-là et puis je me suis rendu compte que la musique de couleur, on n'avait pas forcément le cerveau qui était câblé pour ça. Mais par contre, j'ai constaté que c'était très intéressant de travailler sur des ombres faites par des objets qui étaient devant un fond. Alors quand ils étaient en couleur, il se passait des choses assez étonnantes, mais même sans couleur particulière, en se déplaçant le fait que vous voyez des ombres qui sont plus ou moins devant et derrière. Et donc ça, ça m'a donné pas mal d'idées. Et lorsqu'ensuite, j'ai essayé de combiner à la fois de la peinture, de paysages ou de choses qui me plaisaient avec ces comportements optiques, j'ai eu l'idée d'interposer devant un fond de tableau des grilles. Alors j'ai commencé par des grilles en métal. Ensuite, je me suis dit que je pouvais peindre peut-être ces grilles en métal. Et puis ensuite, je me suis dit qu'on ne voyait pas assez le fond. Donc j'ai cherché d'autres procédés. Et je suis tombé sur ce tissu qui s'appelle la tarlatane, qui est un tissu bien connu parce qu'il est utilisé par les graveurs et dans la mode pour fabriquer des vêtements. Donc c'est un tissu résistant, solide, durable, mais qui a l'avantage d'être en coton, un peu comme les toiles qui sont derrière. Et donc on peut le peindre, le teindre dans la masse. Il ne boit pas trop. C'est plus facile d'utiliser que la soie, par exemple. Et donc vous avez, avec ce système-là, la possibilité de faire un genre de filtre qui en plus a une texture irrégulière. Il est un peu vivant, quoi. D'ailleurs, il est plein d'irrégularités. Quand on regarde dans les détails, il y a des défonds, les fils ne sont pas toujours exactement à l'endroit où ils devraient être, etc. Donc l'ensemble donne un espèce d'effet de flou. Et en réalité, lorsque vous êtes à 3 mètres du tableau, cet aspect du fil lui-même disparaît et on ne voit plus que l'effet d'ensemble où le voile de devant se comporte comme un filtre et qui permet à la fois de donner l'image du devant et l'image du derrière. Dans la pratique, je commence déjà par me faire une idée du tableau que je veux faire. Le truc, c'est quand même de savoir à l'avance quel tableau on va faire. Donc je fais des études et maintenant que je connais à peu près mon truc, je me dis tiens, ça, ça devrait fonctionner. Par exemple, si je dois faire une intersection de deux silhouettes avec une silhouette qui apparaît comme intersection de deux autres, ça se travaille en petit format. Et une fois que l'idée du tableau est faite, à ce moment-là, je sais ce qui doit être peint devant et ce qui doit être peint derrière. Le sujet me plaisait, mais en plus de ça, j'ai décidé qu'une partie des feuilles de la fougère géante serait peinte à l'avant et une partie serait peinte à l'arrière. Donc ça, c'était un peu le gimmick du tableau en quelque sorte parce que je savais que ça allait fonctionner. Comme elle se recouvre plus ou moins, il y a une espèce d'effet de confusion entre ce qui est peint devant et ce qui est peint derrière. Une fois que le principe est acquis, je l'exécute et pour ça, j'ai besoin effectivement de le faire dans un certain ordre. Il m'arrive d'ailleurs de mettre le voile devant et de commencer par peindre le voile parce que ça passe à travers et donc ça me donne les repères pour faire la suite du tableau derrière. Ensuite, tout ce qui est très fin, je ne peux le faire qu'à l'arrière parce qu'à l'arrière, j'ai une surface plane tandis qu'à l'avant, j'ai un fil tous les millimètres. Quand on a un fil tous les millimètres, on ne peut pas faire de détails qui ont moins d'un millimètre carré. Par contre, on peut faire des traits parce qu'un trait très fin mais qui coupe la totalité de la toile, ça, celui-là, on va le voir. Mais par contre, les dessins très fins, on ne peut pas. Donc en fait, tout ce qui est compliqué dans le dessin doit être fait à l'arrière et l'avant, c'est plutôt des masses et des choses qui sont délimitées. Mais par exemple, dans celui-ci, il y a quand même des milliers de petites feuilles qui sont faites à l'avant et je sais à l'avance qu'elles vont interférer avec l'arrière. Donc en réalité, celui-là, j'ai fait le fond indépendamment, ensuite, j'ai fait mes repères sur l'avant et ça a laissé des traces sur l'arrière. Ensuite, j'ai fait l'arrière, ensuite, j'ai fait l'avant. Et ensuite, je travaille comme je travaille simultanément les deux. Ils ne sont pas combinés. et ce n'est pas comme si ça était fermé et que je finissais par l'avant. Je travaille le fond et l'avant et ensuite, lorsque le travail est terminé, je les fixe l'un sur l'autre. Ce qui a l'avantage aussi de rigidifier le tableau définitivement. Donc c'est un processus qui est assez compliqué. Dans ce tableau-ci, par exemple, la tête du chat est peinte à l'avant et le corps du chat est à l'arrière. Ce qui fait que quand on se déplace devant le tableau, on a l'impression que le chat bouge et marche vers vous. Et dans d'autres tableaux, vous avez ce qui est peint à l'avant qui interfère avec ce qui est peint à l'arrière de sorte que de trois silhouettes, vous en créez en fait cinq puisqu'elles se combinent et qu'en réalité, la silhouette du milieu n'existe que par la combinaison de ce qui est devant et de ce qui est derrière. Donc c'est un exemple de ce que j'arrive à faire avec ce système qui est en fait très simple et qui montre d'ailleurs que la combinaison de deux choses simples peut finalement créer quelque chose de compliqué. Et alors ce qu'il y a d'assez fascinant avec ces tableaux-là aussi, c'est que suivant l'endroit où vous êtes, le tableau est manifestement différent, ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'avoir un nouveau tableau. En réalité, ces tableaux ne sont pas seulement en 2D, ils sont en réalité en 3D, même si l'objectif n'est pas simplement de faire l'illusion du 3D mais plutôt de créer un sentiment d'étrangeté par la création continuelle de nouvelles associations entre l'avant et l'arrière. C'est un peu comme en musique quand il y a deux parties en fait. Elles se combinent et elles vous donnent une forme de mélodie différente. Tout ce travail provient de différentes influences. Moi, je suis peintre à la base, ce que j'aime, c'est peindre des choses. Mais j'ai été aussi sensible à tout ce qui a été fait dans les années 70 dans l'art optique et j'ai cherché à combiner un peu ce que ces gens avaient imaginé tout en gardant quelque chose d'un peu figuratif. Parce que pour moi, l'émotion passait aussi par là. Et donc, c'est ça qui m'a conduit à faire ce genre de tableau dans lequel il y a souvent une certaine dose d'étrangeté, alors plus ou moins forte suivant les cas. Mais c'est vrai que cet effet de profondeur tend à créer un effet de secondarité de rapport au tableau. Mais quand vous vous déplacez, vous avez une forme d'étrangeté qui apparaît. Ce sentiment provient du fait que si vous bougez même un peu, le tableau est modifié. Et il n'est pas juste modifié parce que vous le voyez de côté, il est modifié parce qu'une bande noire va apparaître, une forêt va se révéler. Enfin, il y a des choses qui apparaissent dans le tableau. Et ensuite, quand on le voit même distraitement sous un autre angle, on se dit « Ah tiens, de ce côté-là, il est différent de ce que je voyais de l'autre côté. » Et c'est effectivement le cas. Donc ce sont des objets qui ont des caractéristiques assez étranges. On pourrait dire que c'est un peu comme une sculpture, mais ça reste un tableau. C'est-à-dire qu'un tableau par rapport à une sculpture, c'est une fenêtre qui vous permet de rentrer dans un univers reconstitué par le peintre. Alors qu'une sculpture vous tournez autour la plupart du temps. Donc ici, c'est bien des tableaux, où vous avez bien un paysage. Vous avez l'impression que vous pourriez éventuellement voir plus que ce que vous voyez dans le cadre du tableau lui-même. Mais il a les caractéristiques d'une structure. Quand vous déplacez, il est effectivement modifié. Alors plus ou moins fortement suivant les tableaux. Mais en tout cas, ils ont tous en commun ce côté un peu étrange. En fait, ce que le tableau fait, il vous renvoie en quelque sorte le fait que vous avez bougé et donc le fait que vous êtes vivant. Donc il vous rend conscient de ce que vous êtes en train de regarder. Dans cette exposition-là, ce qui est très intéressant, c'est que là, on a pas mal de recul. Donc on peut voir les tableaux aussi bien de près que de loin. Et effectivement, ils prennent une autre dimension quand on les regarde de loin. Et l'autre aspect intéressant par rapport à faire des choses qui bougent, par exemple, actuellement, c'est très à la mode. On fait des hologrammes, on fait des vidéos, on fait... Toutes ces choses très mécaniques reviennent à vous imposer un certain rythme par rapport à la consultation d'une œuvre. Ici, si vous voulez regarder le tableau sans bouger ou si vous aimez un axe en particulier, vous pouvez le regarder comme ça. Mais si par contre, vous décidez de le regarder en bougeant, vous allez avoir une expérience qui est assez unique. Mais qui n'est pas celle qui consiste à remplacer le tableau par un autre. Par exemple, comme ça se fait, vous avez Charlie Chaplin et puis l'instant d'après, vous avez les Beatles. Ici, c'est pas l'objet. L'objet, c'est plutôt de se rapprocher d'une vision poétique du monde avec le tableau qui vous explique, qui vous fait un genre de rappel en vous disant que vous êtes vivant. Il y a des fois des tableaux qui viennent plus ou moins naturellement. C'est-à-dire, ils sont bien du premier coup ou bien alors il faut les modifier. On vit avec un certain temps et on se dit tiens, mais là, peut-être il faudrait changer ceci ou changer cela. Par exemple, là sur celui-là, j'ai voulu changer la couleur. L'harmonie ne me plaisait pas, il me plaît beaucoup mieux maintenant. Donc, j'ai changé un peu la couleur. Ça reste de la peinture, donc je fais ce que je veux. Si je veux rajouter, par exemple, un personnage, à un moment donné, c'est faisable. C'est faisable à la main. J'adore les arbres, les forêts. Il se trouve que ça s'adapte particulièrement bien à ma technique parce qu'on a une espèce d'effet de profondeur qui est incroyable. Donc, j'en fais régulièrement, mais je n'aime pas tellement me copier moi-même. Donc, j'aime bien à chaque fois avoir l'excitation du tableau nouveau qui va chercher. En fait, c'est un combat. Vous vous lancez dans quelque chose, est-ce que le tableau va finalement être réussi ? Vous avez une idée préconçue comme je vous l'ai montré sur mes carnets, mais en réalité, quand on le fait, ça ne se passe pas comme prévu. Le tableau est quelquefois d'ailleurs mieux que ce que vous aviez imaginé où il vous réserve des surprises. Alors, des fois, c'est des bonnes surprises et des fois, c'est des surprises moins bonnes. Et donc, il faut à ce moment-là s'adapter pour transformer le tableau et le faire arriver à un niveau où on considère qu'il devient satisfaisant. C'est un combat, ça, en quelque sorte. Et comme je suis dans la nouveauté, cette excitation-là, on la ressent que la première fois qu'on fait le tableau, la fois où on améliore un procédé qu'on a déjà connu, déjà, c'est un peu moins intéressant. Donc là, ce qui est vraiment captivant dans la peinture, c'est l'aspect recherche. C'est-à-dire faire quelque chose de nouveau. Donc, quand j'ai des idées, je les note et puis, un jour, au bout d'un moment, je finis par faire le tableau. On tend après. Philippe Caddy, qui est un de mes auteurs préférés, il a beaucoup travaillé sur les simulacres et en particulier sur le fait qu'il y a plusieurs exemples de tableaux qui exploitent cette idée que quand vous le regardez en face à un endroit donné, les choses vous paraissent être, entre-mains dit, normales. C'est-à-dire que là, c'est une forêt normale, mais si vous vous décalez, vous allez brusquement vous rendre compte que ça part en morceaux. Elle éclate, en quelque sorte. Elle explose. Et ça, je trouve ça très intéressant. Probablement, c'est un peu lié à l'effet d'étrangeté que procure ce genre de technique. Ça, c'est un des exemples à partir d'un rythme qui est plutôt vertical, mais j'en ai fait à base de pose. Si vous êtes pile en face, le pose l'est assemblé. Si vous vous écartez, ça devient illisible et ça part en morceaux. Si l'on veut voir mon travail, une possibilité, c'est de venir me visiter chez moi, dans mon atelier. On peut aussi regarder ce que je poste sur Instagram. Alors, Instagram, c'est bien parce qu'on voit des vidéos. Or, mon travail ne se conçoit bien qu'en bougeant. Donc, sur Instagram, l'avantage, c'est qu'on voit les vidéos. Donc là, c'est patrickfuvel, at patrickfuvel, ce n'est pas compliqué. Et puis, j'ai également un site Instagram sur lequel on peut consulter mes œuvres et aussi avec des vidéos qui permettent de les voir. Bon, je suis aussi sur quelques galeries en ligne. Enfin, on me trouve assez facilement maintenant dans des galeries sur Internet qui n'ont pas toujours de vidéos. Par contre, c'est le plus compliqué de se rendre compte de mon travail. Il reste quand même quelque chose à... C'est une expérience qui commence à vivre en vrai. La photo 2D ne rend pas très bien compte de ce que j'essaye de faire. Alors, si tu as envie de voir les œuvres en vrai, parce qu'évidemment, sur la vidéo, on ne se rend pas compte aussi bien que quand on est dans la salle d'exposition et que tu es proche d'Aubonne, dans le Val d'Oise, en Ile-de-France, eh bien, je te mets tous les liens vers le site de l'artiste peintre, également le lien vers son compte Instagram. Ainsi, tu vas pouvoir éventuellement le contacter, voir s'il y a d'autres expositions si tu n'es pas dans la région, mais sinon, jusqu'à dimanche, donc, on sera le 3 décembre, dimanche 3 décembre 2023, eh bien, il expose à Aubonne. Donc, moi, je ne gagne rien, évidemment, à ce que tu ailles ou que tu n'ailles pas, mais franchement, ça vaut le coup d'œil. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis, si tu aimes les considérations qu'on a vues au piano, où tu prends une mélodie, où tu changes l'accompagnement, enfin, tu essaies de comprendre comment toi-même tu peux prendre une mélodie simple. Déjà, créer une mélodie simple, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'au début, quand on commence à improviser ou composer, on a tendance à faire des choses très compliquées, donc tu fais quelque chose de très simple et tu te dis oui, mais c'est tellement simple, qu'est-ce que je peux faire avec ça, quoi ? Et donc, comment tu peux accompagner ta mélodie avec des accords choisis ? Bon, ça, je n'en parle pas beaucoup sur la chaîne YouTube Armo Chopin Cours de Musique puisque c'est plus une chaîne pour apprendre à jouer de la musique, mais si ce genre de travail t'intéresse, ce genre d'exploration t'intéresse, c'est vraiment amusant à faire, c'est vraiment passionnant, je trouve que c'est un des plus grands plaisirs que j'ai, ce que je préfère dans ma vie, c'est enseigner, mais juste après, c'est composer de la musique, jouer bien sûr de la musique, évidemment, mais la composition, il y a une recherche, tu vois, quand il y a une recherche vraiment artistique, vraiment d'explorer et d'explorer les choses, je trouve ça absolument passionnant, donc si ça t'intéresse, sache que j'ai créé une autre école il y a quelques années qui s'appelle l'Académie des Musiques Intemporelles, pourquoi Musiques Intemporelles ? Parce que c'est des musiques, enfin, si tu veux apprendre à composer de la musique ou arranger des musiques, il y a forcément des styles par lesquels tu te vois passer, des styles incontournables, si tu veux, donc j'aurais pu l'appeler l'Académie des Musiques Intemporelles, j'ai préféré l'appeler l'Académie des Musiques Intemporelles et donc je te mets aussi le lien en description de cette vidéo et j'ai créé une chaîne YouTube avec des cours en accès libre qui t'apprennent à composer ta propre musique et créer tes propres chansons. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, clique sur le pouce en l'air, le j'aime de YouTube, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge puis sur la cloche puis en choisissant toutes les notifications, comme ça, tu seras tenu au courant des prochaines vidéos de cette chaîne. D'ici là, je te souhaite bien évidemment bonne musique ! Sous-titrage ST' 501